Je voudrais faire un point sur les conditions météo, effectivement, avec le météorologue Patrick Marlia. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Alors on le voit, ces feux de forêt ont été encouragés ces derniers jours par des températures caniculaires, par un feu très soutenu. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines heures ? Il y a une accalmie prévue, notamment en tout cas au niveau des températures ? Oui, alors l'accalmie est déjà arrivée sur le côté température sur le sud-ouest de la France. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. En revanche, il y a un petit renforcement des vents. Alors, ils ont été les feux un peu mieux maîtrisés au cours de la nuit dernière. C'était la bonne nouvelle de ce matin. En revanche, oui, les vents seront assez soutenus pour au cours de ces deux prochains jours. Et puis, si quelques orages se développent sur la France, qui pourra porter des précipitations, malheureusement, le sud-ouest risque d'être un peu plus épargné. Donc, malheureusement, ça ne va pas ajouter un plus à la situation. Mais les conditions météo ne sont pas si aggravantes que cela, en tout cas sur le sud-ouest. La seule difficulté à gérer dans ce type de situation, et ça a été évoqué à de nombreuses reprises, c'est justement les changements d'orientation des vents qui sont plus difficiles à gérer par les pompiers en général. En parlant des vents, justement, je voudrais votre analyse sur ce phénomène qui a été observé hier à Paris, sur ces fumées, cette odeur de brûlée qui est parvenue jusque dans la capitale, qui viendrait de Gironde. Est-ce que vous vous confirmez et comment vous explique ce phénomène ? Alors, oui, sans nul doute, ça vient en partie des feux, ces odeurs et ces fumées viennent du sud-ouest. Inévitablement, quand on regarde les modèles météo en altitude, on voit très bien cette langue d'air chaud, cette langue de vent qui va du sud-ouest, qui passe par l'île de France et qui remonte même un peu plus au nord. Inévitablement, c'est cela. Évidemment, vous voyez, on n'est plus surpris aujourd'hui quand on nous dit que du sable vient du Sahara et se dépose sur nos voitures sur la France. Mais là, vous voyez, effectivement, c'est le même schéma, la même direction, compris les fumées et ces odeurs qui sont remontées du sud-ouest. Donc, oui, c'est bien cette situation-là qui a provoqué ce qu'on a vu sur la région parisienne, en plus des feux qui se sont passés aussi dans le sud de l'île de France. C'est le cumul des deux qui, je crois, a apporté cette situation météorologique. À l'heure où on se parle, le nombre de départements, Vigilance Orange, Canicule, a nettement chuté. 14 départements tout de même qui restent en alerte. Cette vague de chaleur importante commence à être sur sa fin. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres vagues de chaleur similaires cet été ? Oui, malheureusement, et on signale depuis quelques jours aussi, puisque là, on a une petite académie, sauf dans le sud-est, où les températures resteront très élevées, et pas seulement aujourd'hui, mais aussi une grande partie du week-end. Et puis, ce week-end, d'ailleurs, les températures vont remonter sur l'ensemble du territoire. On va de nouveau dépasser les 30 degrés sur pratiquement tous les départements, peut-être à l'exception de la Bretagne, mais qui restera sous des températures aussi très estivales. Et ça, ça va durer samedi 23 jusqu'au lundi 25. C'est la première nouvelle vague de chaleur qui revient sur la France. Et puis, les modèles météo à plus long terme, eux, font remonter effectivement de nouveau une situation qui pourrait provoquer peut-être une nouvelle canicule, fin janvier et début du mois d'août. Donc, une situation météo. Patrick Maliard, nous avons perdu la connexion. Nous avons eu le temps, en tout cas, d'entendre qu'il faut se préparer, malheureusement, à de nouveaux épisodes de canicule, fin juillet, début août, notamment. Merci, en tout cas, à lui, s'il nous regarde en ce moment, pour ses informations.